bonjour bienvenue à tous et à tous au dynamic game de chaland donc on se retrouve pour un petit test à l'arrache du midi on a pas mal de temps il n'y a pas mal il n'y a pas grosses sorties il n'y a pas grosses sorties malheureusement en fin d'année c'est toujours le rupture sur la playstation 5 toujours autant de difficultés pour avoir de la xbox one série x et série s bien sûr apparemment ils sortent un nouveau modèle donc il y aura un nouveau châssis de ps4 qui sortirait toujours au même prix bien sûr mais pour éviter les problèmes d'approvisionnement de de matières premières donc une console qui va sortir toujours à 500 euros donc un peu plus de quantité pour la fin de l'année et puis après une rupture pour les fêtes de l'année bien sûr et puis une nouvelle livraison l'année prochaine au niveau de la playstation 5. The Rise c'est une grosse démo qui est sorti sur ps5 et sur xbox one série x donc d'ailleurs le jeu sort sur ps4 sur ps5 et sur xbox one il va sortir à 69 euros le 10 septembre donc je voulais vous faire découvrir c'est un tel off comme la majorité tel off donc tous ceux qui aiment ce style de jeu de rôle vont adorer c'est vraiment très très bien réalisé sur ps5 là on va le tester sur ps5 au magasin vous allez voir c'est un petit test rapide mais vous allez voir c'est très complet très très long l'histoire bon forcément 300 ans la reine reina a terrorisé tous les villageois tous les paysans tous les gens du pays et il y a deux personnages de héros principaux du jeu qui vont vous allez pouvoir réincarner vous allez pouvoir switcher entre différents personnages vous expliquer ça tout de suite et puis graphiquement parlant vous allez voir c'est waouh ça y est on commence à voir des jeux de qualité sur ces consoles même s'ils sont tous attendre et sont tous repoussés les prochaines donc vivement 2022 pour tous les gros titres mais en attendant bah une petite découverte de tale of rise d'accord allez on y va c'est parti allez c'est parti pour la démo de tale of rise que vous pouvez télécharger sur le network ou sur le xbox live bien sûr alors je vous cache pas que j'ai commencé quand même la partie donc on peut tout de suite gérer le niveau de difficulté les délais d'action les différents paramètres et etc donc on appuie sur la touche le pavé tactile pour lancer la partie donc là effectivement vous avez la possibilité de choisir différents personnages jusqu'à six personnages avec chacun leur capacité donc là on a plus quelqu'un qui va attaquer on va dire le héros du jeu alfen donc alfen et ichion c'est les deux personnages principaux du jeu vous pouvez réincarner vous pouvez aussi changer de personnage tout au long du jeu donc on va prendre le standard je pense après vous avez des tirs de loin avec des la magie ils appellent ça des astres là on va avoir un mage on va avoir une sorte de moine combattant donc forcément au corps à corps donc très puissant corps à corps mais pour le reste un peu plus compliqué là on a façon tank avec des gros boucliers plus il peut vous protéger ou pouvoir aussi se défendre ou à faire des actions un peu particulière pour tout groupe donc c'est assez important et ce personnage là aussi qui est un peu polyvalent qui va faire un peu de magie qui va faire un peu d'attaque de loin d'attaque à distance très efficace pour les pour les monstres qui se trouve en hauteur donc tous les monstres qui volent donc vraiment très 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 complet comme jeu donc on va prendre le personnage principal hop allez donc j'avais déjà commencé donc forcément vous allez pouvoir voir peut-être je ne sais pas ah si je recommence au début ben voilà c'est très bien donc j'ai pas j'ai sauvegardé pour qu'on puisse surtout recommencer vous voyez qualité d'image voilà donc là on est sur un écran 4k un écran 4k de premier prix au niveau qualité d'image déjà c'est pas mal franchement c'est pas mal donc oui vous avez le choix soit donc graphiquement voilà donc voilà que dire de plus c'est magnifique on s'arrête de façon dessin animé tout à fond ça chaillie on va dire c'est comme les telle off mais comparé aux autres telle off donc symphonie à vesperia etc graphiquement bas et ben les amis c'est c'est exceptionnel donc vous avez en haut sur votre droite la carte dont vous êtes un peu limité sur la carte on peut pas aller où on veut c'est un peu dommage forcément mais ça nous permet de tout explorer on peut récupérer des petites plantes donc j'ai récupéré une plante dernière fois ici vous pouvez en appuyant sur la touche l3 courir on va avancer un peu plus loin on doit avoir des monstres ici voilà donc vous avez le choix entre mettre les voix japonaises ou les voix anglaises le jeu sera forcément sous titre en français donc j'espère que dans la version définitive on aura la police la possibilité d'avoir les voies aussi en français même si les voies japonaises sont plus agréables quand même voilà donc on peut cibler les ennemis ça c'est les attaques basiques donc il vous explique tous les points importants du menu principal lorsque vous faites les combats donc ça c'est important mais vous allez découvrir en jouant donc vous embêtez pas avec ça sauf les gens qui ont déjà joué au tell off ils vont vite s'y retrouver il y aura un mode automatique c'est à dire que soit les joueurs vont pouvoir automatiquement attaquer l'ennemi là je vais un personnage principal et puis avec ce personnage là je veux pouvoir attaquer avec r1 par exemple faire des attaques basiques r2 hop une petite roulade en bas à droite vous avez les attaques magiques donc c'est en cumulant avec les petits triangles qui se trouvent juste aux autres aussi sa barre de vie j'ai 1526 points de vie on fait un petit coup de triangle allez si j'ai le temps de faire voilà et les attaques magiques peuvent évoluer vous avez aussi la possibilité donc ça c'est avec carré donc le personnage recule donc c'est c'est bien pour éliminer différents personnages tout au long du jeu sinon c'est attaque il ya un personnage qui reste un peu rentré pour pouvoir viser si ça se passe mal et voilà je vous conseille de tout chercher tout vérifier forcément heureusement c'est limité c'est pas on n'est pas sur un zelda où là le monde est ouvert voilà là on a des monstres et les ils appellent ça les effets n j'ai eu fait n donc on peut se promener par là et c'est parti donc là on voit la possibilité de sauter et d'attaquer directement là il est tombé à terre au bout d'un certain temps vous pouvez l'attaquer à répétition on peut faire des attaques combinées je ne sais pas si on aura l'occasion de le faire si le triangle monte tout autour de la cible et là on fait une frappe voilà une frappe bonus qui vous permet d'attaquer massivement et d'une très grande puissance avec un personnage précis qui vous a aidé justement à frapper l'ennemi sur lequel vous étiez je vais vous montrer ça c'est parti donc là vous n'avez rien à faire et voilà et en général ça fait très très mal bien sûr vos personnages évoluent vous avez la possibilité de faire différents attaques avec différents personnages là c'est toujours même personnage mais vous aurez aussi des attaques combinées avec des personnages vos collègues d'à côté vous pouvez aussi changer avec la touche l1 et r1 deux personnages tout au long du combat donc là on l'a pas vu on a la possibilité de récupérer de changer de personnage donc ça peut être intéressant sur certains sur certains niveaux certains monstres plusieurs vous aurez des Golgoth des gros 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 monstres qui prendront tous les temps alors vous on peut passer par là on va récupérer des petits champignons pour cuisiner alors voyez là il ya un gros 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 Golgoth allez on y va c'est parti donc ces points faibles sur ces personnages là c'est pas de face une petite petit retour c'est les marques orange que vous avez dans le dos donc il faut essayer de le frapper le plus possible donc là c'est une attaque d'un des personnages avec le bâton je me souviens plus son prénom il faut pas hésiter à les attaquer dans le dos parce que leur barre de vie est vraiment très 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 importante alors attention vous êtes limité en magie ça dépend du niveau de difficulté que vous avez mis là je suis en normal et effectivement toutes les magies vous avez utilisé se charge à force de frapper en normal donc je vous conseille d'abord de faire preuve normal et après de faire autre chose voilà donc ça ça permet de garder une attaque bonus une attaque spéciale allez 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 oui voilà une attaque ultime comme vous avez pu le voir tout à l'heure oui graphiquement c'est quand même pas dégueu donc en appuyant sur la palette tactile vous allez dans un menu vous pouvez choisir le nombre d'objets donc là vous avez différents objets pour reprendre l'énergie vous avez les instructions en bas gauche qui vous dit qui vous donne des indications sur l'efficacité de chaque objet vous pouvez équiper votre personnage récupérer des armes un vrai tel off alors si vous voulez un peu plus d'informations sur le jeu il ya certains personnages qui vont essayer de communiquer pour vous donner les astuces voilà que tu peux faire pour lancer le combat donc c'est bon très 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 bien fait vous pouvez prendre votre temps moi je vous conseille au début de toute façon de prendre votre temps pour pouvoir acquérir tous les réflexes basiques des tel off de tous les tel off si vous avez joué au tel off comme je l'ai rappelé c'est très facile à jouer il n'y a pas de souci vous inquiétez pas mais même ces petites parenthèses qui vous permettent de mieux connaître les personnages même ça je trouve que c'est très immersif c'est vraiment très très bien donc dans un univers quand même assez vaste hop 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 forcément elle a une frappe ardente voilà c'est une attaque spéciale la magicienne qui fait protéger le plus possible frappe au corps à corps là il va avoir du mal je vais l'aider un peu et voilà c'est terminé donc comme vous avez pu constater le jeu est vraiment magnifique ça c'est un très bon titre pour tous les gens qui aiment les actions rpg les j rpg donc très dynamique sans temps mort moi personnellement je préfère les tactiques rpg on a plus le temps de réfléchir d'établir une stratégie à droite et à gauche là effectivement c'est très 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 dynamique donc si tous les gens précédemment ont aimé les anciens tel off là c'est franchement à très très bon titre il va sortir donc le 10 septembre sûrement l'avoir un ou deux jours avant comme dans tous les magasins de jeux vidéo spécialisés surtout les dynamiques bien sûr on est tout le temps livré avant donc à 69 euros vous pourrez apporter vos jeux pour avoir une réduction sur le jeu neuf pas de problème et puis bah on se retrouve pour une prochaine vidéo on va sûrement faire un tour au magasin de fontenelle comte notre ami loïc ça fait longtemps que j'ai pas été voir mais là par contre il faut que je prenne ma journée parce que le connaissant on va en avoir pour toute la journée voilà et bien écoutez on se dit à très bientôt pour un prochain test à l'arrache du midi allez à bye bye à merci à bientôt